Les activités ont repris sur Libreville, la capitale gabonaise, certes à pas de loup, mais essentielles pour permettre aux uns et aux autres de trouver leur compte. La pharmacie Les Forestiers, par exemple, a ouvert ses portes à des patients qui, sans doute, attendaient ce moment avec impatience au regard de leurs différentes pathologies qui exigent un suivi pharmaceutique journalier. Il y a des populations qui sont restées plusieurs jours sans prendre leurs médicaments, particulièrement les malades, les diabétiques, les hypertendus, qui ont besoin de leurs médicaments. Donc on a dû, nous également, prendre nos responsabilités pour que ces populations puissent avoir accès aux médicaments. Mais nous avons quand même cette garantie, cette sécurité autour de nous qui nous motive à reprendre l'activité. Côté assuré CNAMGS, pas de soucis à se faire. Malgré la furie qui est passée par certaines des installations de cette caisse, la grande pharmacie Les Forestiers rassure. Nous prenons les dossiers CNAMGS, que nous traitons, les malades ont leurs médicaments. Les dossiers, nous ferons des factures qui seront envoyées d'ici là. Je pense que les structures vont être réhabilitées, autant que nous puissions envoyer les dossiers. Après la pluie, le beau temps. En ce dimanche, jour du Seigneur, rendons grâce au Très-Haut et demandons-lui de toujours garder notre Gabon d'abord dans la paix et la cohésion sociale. Merci.